bonsoir les amis j'espère que vous avez passé une excellente journée je suis ravi de vous retrouver pour un autre épisode sur indiana jones et nous allons poursuivre notre exploration mais cette fois ci en crête alors c'est pas une partie simple la crête mais si j'ai bonne mémoire il nous faut repartir de l'autre côté comme vous avez pu le constater il ya un piédestal où il va falloir mettre l'un des fameux disques mais pas que mais pas que alors déjà je vais aller au dessus il va falloir récupérer voilà il va falloir prendre le niveau de géomètre et surtout le vrai problème ici c'est de faire les différentes salles parce qu'il me faut une mosaïque pour comprendre ce qui est attendu alors je m'en souviens mais pour pouvoir débloquer la situation je n'ai pas le choix là nous avons rien on va poursuivre alors je suis désolé j'ai la voix légèrement enrouée j'ai attrapé un petit peu froid allez indie non on n'y est pas non il n'y a rien il nous faut aller peut-être par ici non ça c'est de la poterie ils ne contiennent plus que de l'air sans intérêt pour nous non plus on va poursuivre alors je vais aller par ici raté c'est pas ici alors je sais que c'est aléatoire c'est ça qui est pas mal dans le jeu c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui sont aléatoires donc on ne pourra pas résoudre l'énigme deux fois de la même manière marcher vers la peinture murale voilà c'est ça que je voulais c'est une sorte d'ancien diagramme il y a une tête des cornes et une queue de taureau les lignes semblent converger sur ce cercle les cercles pourraient-ils être l'un des disques de pierre alors maintenant que j'ai ça du coup les cornes vous allez constater en fait nos cornes elles sont ici mais il va falloir que je regarde les gravats moi c'est un tas de gravats oui les pierres ont l'air branlantes super alors déjà on a découvert voilà les fameuses cornes voilà tête de taureau c'est une statue en forme de taureau de tête de taureau donc l'autre si je dis pas de bêtises elle doit se situer ici non non te 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 sauve pas c'est un tas de gravats ouais bah parfait on va pousser et par rapport à ce que vous avez vu et bien on va utiliser le niveau de géomètre avec la queue de taureau ouais ça serait bien qu'elle se pousse en fait voilà et on va l'utiliser parfait et du coup il va falloir les aligner aligner le niveau avec les cornes alors là pour la queue c'est la corne droite et pour la tête de taureau c'est la corne gauche alors il faut trouver coucou Sophia hop là on va y arriver petit à petit ah voilà là c'est aligné je suis bien ouais je vois la corne droite parfait parfait elle est quelque part par là donc hop et on va repartir par ici on va placer le niveau sur la tête de taureau l'utiliser bien sûr donc ah ah non 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 trop de clics ça je peux pas m'aligner là parfait tiens qu'est-ce que c'est alors pour creuser j'ai pas de pelle donc on va utiliser la membrure ce qui va être bien pratique et voilà gravé tout autour ça doit être l'une des pierres lunaires dont parlait Platon parfait allez nous on va repartir de l'autre côté non de l'autre côté Indy merci allez on va poursuivre ouais par là et là par contre il va falloir que je regarde le livre parce que c'est ce qui va nous donner les fameux pictogrammes à mettre pour pouvoir enclencher et ouvrir le passage c'est pas du bien difficile c'est vraiment c'est apporté hop par là on peut y aller merci ouais maintenant je vais placer les disques donc le premier c'est la pierre solaire puisque c'est le premier que nous avions eu ici et la pierre lunaire ici alors comme je ne me souviens pas forcément du passage parfait non ça c'est sans intérêt voilà devant les portes une pierre solaire le soleil ardent baignant les grandes cornes soleil ardent ok avec la grande colonie une pierre lunaire en plus la nuit noire éclairée par la pleine lune d'accord la nuit noire éclairée par la pleine lune donc soleil ardent pour moi c'est le soleil de midi c'est quand le soleil est au zénith et les ténèbres la pleine lune ça ne me paraît pas loufoque est-ce qu'on est bon yes alors évidemment il ne faut pas oublier les pierres puisqu'on va en avoir besoin pour la suite parfait on roule alors ça va être un passage un peu pénible parce que il y a pas mal de petites bricoles à faire ainsi la légende du labyrinthe sous les ruines de Knossos est vraie la légende de l'Atlantide n'est plus un rêve c'est peut-être une réalité je crois que le dernier disque de pierre est l'Atlantide nous attendent au-delà de cette porte certes ma chère Sophia mais nous allons d'abord récupérer les têtes alors si je les récupère toutes non ça va tomber mais une petite astuce pour récupérer la dernière ça là je m'en souviens j'avais vraiment galéré je la voulais absolument on va utiliser le fouet sur la pierre et hop parfait voilà qui est parfait alors nous on va prendre ce chemin je suis pas très prolixe les amis parce que je réfléchis parce que je sais que le labyrinthe n'est pas forcément une balade non les ossements ne m'intéressent pas non sans intérêt non non dans mes pattes par ici ah super ça je m'en souviens je crois que c'est le Minotaur original je me demandais pourquoi les Minéens étaient obsédés par les têtes de taureau quand j'y pense je me demande encore alors nous on a vu qu'il y avait une plaque ici et on va justement essayer de dégommer la tête et on va la dégommer avec le fouet tout simplement viens derrière moi Sophia et voilà et on va pouvoir accéder au sous-sol que se passe-t-il Indy ça doit être une sorte d'ascenseur primitif j'aime bien l'eau je trouve que l'effet est joli j'ai toujours cru que l'inventeur de l'ascenseur était monsieur Otis voilà c'est notre étage et évidemment on retrouve le professeur Stenhart ah c'était notre ascenseur c'est pas un souci c'est notre vieil ami le professeur Stenhart on dirait qu'il est mort de faim oh ouais c'est horrible carrément il en savait beaucoup plus qu'il ne disait mais pas assez apparemment oui nous subirons le même sort si nous ne trouvons pas la sortie oui mais on va trouver par contre moi je vais récupérer la pierre terrestre qui est ici voilà comme ça j'ai les trois disques et nous allons récupérer la canne je voudrais regarder le message il dit je suis convaincu que la salle de la carte est derrière la prochaine pièce hélas je ne peux pas passer la grille j'ai besoin de ce détecteur d'oricalque dommage pour Stenhart il est venu de loin alors nous on va remonter si je ne dis pas de bêtises il y a pas mal de petites bricoles encore à faire observe la cascade plutôt parce que je sais qu'il y a un système derrière comme c'est beau hé il y a une chaîne derrière la cascade elle doit retenir le contrepoids alors justement on va l'utiliser où vas-tu comme ça je grimpe à cette chaîne tu ferais mieux de revenir fais-moi confiance j'ai horreur d'être mouillé en même temps l'eau elle doit être bien glacée je vais aller je ne sais pas si c'est par là parce que justement il y a une autre chose à faire il y a autre chose à faire à l'étage j'y ai passé pas mal d'heures en crête vous me direz sur ce genre de jeu c'est normal d'y passer des heures yes voilà c'est ça qui m'intéressait donc on va utiliser une tête ici une tête ici et une autre tête ici et voilà alors maintenant on fonce non on va partir à droite j'adore le petit logo LucasArts ou Lucasfilm ah oui 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 ça y est il faut que j'aille au dessus attend attend on va remonter par ici voilà déjà on va dégager la cale avec la canne ensuite on va le contrepoint est libre tant mieux parce que le coffre est très important pour nous et vous allez comprendre parce que le poisson il a son utilité il est très très utile alors normalement voilà et si je ne dis pas de bêtises il faut utiliser la canne dans la bouche de la statue yep et voilà on va voir si j'utilise le poisson voilà c'est un détecteur d'oricalque je vais prendre la boîte voilà et nous ce qu'on va faire c'est ouvrir et pour éviter de biaiser le détecteur il faut planquer les deux perles dedans voilà maintenant on va rejoindre Sophia ouais non c'est pas le bon chemin alors les énigmes ne sont pas d'une difficulté extrême je veux dire il y a des jeux qui sont beaucoup plus loufoques dans la résolution mais c'est vrai qu'il y a il y a de quoi faire je crois je crois qu'il fallait partir par ici non j'aurais bien retrouvé Sophia par contre donc c'est la statue du Minotaur oups si non il aurait fallu partir à gauche ouais par là normalement par ici là j'y vais un petit peu au petit bonheur à la chance et c'est bon l'ascenseur j'adore alors et maintenant on va pouvoir passer de l'autre côté ah oui c'est un boyau étroit alors je vais demander à Sophia si elle peut se faufiler là dedans je crois qu'elle en plus a un caractère un caractère de feu tu es si belle dans cette lumière non je vais te pousser dans ce trou là-haut je refuse de grimper là-dedans bah voilà ça doit être plein d'araignées ou de rats ou de serpents et alors on a peur de quelques insectes très bien nous pourrions ici moi non mais ça ça ne va pas fonctionner parce que voilà pousse moi dans le trou non de toute façon tu ne passerais pas ça c'est agir comme un mufle faire référence à son poids je ne pense pas que ce soit judicieux plutôt lui demander si elle a pas peur si elle a vraiment peur de quelques insectes ben voyons c'est pas toi qui a peur des serpents et alors alors tu l'admets nous n'irons nulle part tant que je ne vais pas tant que je ne vais pas dans ce trou j'ai bien peur que non d'accord pousse moi ah bah super attention à tes mains goujins et hop là il y a un levier de ce côté et bien c'est retentant et bingo alors heureux oh oui on n'est pas encore sortis d'auberge mais c'est bien parti effectivement parfait alors utiliser le poisson oui ça c'est le comment dire les pertes j'avais oublié de fermer le coffre c'est ma faute ah zut le collier il faudrait il doit détecter les résidus d'oricalque ouais mais il va falloir justement ma puce Sophia oui je peux t'emprunter ton collier quelques instants oui voilà c'est juste pour le mettre dans la boîte pourquoi je crois qu'il brouille le détecteur d'oricalque alors donne-moi ce collier alors je vais mettre nurb absal dans une boîte ah les boîtes ne le retiennent pas et zut donc on va essayer de trouver une autre négociation aïe 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 ton collier brouille le détecteur donc là il faut négocier tout à l'heure j'ai eu du bol mais alors donne-moi alors il faut le cacher très bien parce que donne-moi le collier ça fait un peu tu crois alors répète nurb absal est un roi puissant et il voit tout oh d'accord nurb absal est un roi puissant et il voit tout très bien je ne peux pas te donner mon collier mais expose-moi ton plan et je t'aiderai ah super je veux le mettre dans cette boîte en or parfait d'accord donne-moi la boîte je le mettrai à l'intérieur super super voilà mais seulement quelques minutes oui c'est bon il n'y a pas de soucis alors maintenant qu'elle a mis le collier dans la boîte il indique rien de spécial il ne doit pas y avoir d'orical que dans le coin d'accord donc là il va falloir se farcir chaque salle et utiliser le détecteur allez espérons que ce soit la bonne rien de précis ok on va poursuivre celle-ci j'y étais resté un bon moment parce que il fallait le trouver le coup du détecteur ah il pointe vers ce mur là-bas super on va utiliser la membrure c'est possible avec le mur merci génial on ouvre allez génial ah bah voilà tiens une perle et hop c'est cette perle qui a déclenché le détecteur d'oricalque bien bien maintenant reprends ta boîte je veux je veux remettre mon collier mais oui remets-le ton collier on va nous faire un avc on va prendre cette porte une maquette de l'atlantide bon soit l'atlantide était vraiment minuscule soit nous avons trouvé une sorte de carte ou une maquette exactement comme Platon l'a décrivé en trois cercles concentriques alors nous on va utiliser justement nos trois pierres soleil ardent la pleine lune et éclaire les ténèbres par contre c'est le dernier passage il va falloir que je lise alors 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 voyons voir guériré par la pleine lune près de l'atlantide une pierre terrestre était nécessaire la lutte pleine est si belle éclairant la cité l'ultime porte s'ouvrait aux esprits contraires et il est dit que les atlantes d'avis ouais non on s'en fout ok on va essayer de de toute façon je crois que le dernier disque c'est pas le plus difficile même si je me plante donc le soleil ardent c'est le soleil du midi nous sommes d'accord les ténèbres éclairées par la pleine lune cité volcan on va lui c'est volcan au pire qu'est-ce qu'on a mer d'occident mer d'orient et cité allez feu super cool bon on va récupérer quand même nos disques allez parfait et on y va oula sophia où es-tu c'est nous qu'il avons stupide américaner ah il adore les allemands je vous propose un échange sophia contre le disque kerner d'où sortez-vous laissez sophia en dehors de tout ça colonel ouais pourquoi elle est heureuse de se joindre à l'équipe gagnante malheureusement je ne peux garantir sa sécurité à moins que vous ne me donniez les pierres tout de suite ne me faites pas de mal non ne lui faites pas de mal elle sera parfaitement en sécurité sous ma garde kerner sale vermine puante bon c'est pas tout ça oh oh kerner a fermé de l'autre côté bon c'est qu'il doit y avoir un mur qu'on peut péter ah les roches ont l'air branlantes super et bien on va utiliser encore une fois l'amembrure sur le mur branlant parfait je crois qu'un des rochers commence à bouger super froline alt vous devez monter à bord je n'irai nulle part qu'avez-vous fait à Indy sale brut oubliez Jones comment un homme qui ne sait même pas sortir d'un labyrinthe pourrait-il vous emmener vers l'Atlantide et vous vous êtes pratiquement un guide touristique de l'Atlantide non nous avons repéré une entrée sous-marine de la cité perdue ensemble nous découvrirons ses secrets bonne chance vous avez le choix Fraulein venir avec nous et réaliser votre rêve ou rejoindre votre ami un cadavre de plus sur la route de la gloire comment pourrais-je refuser une telle hospitalité c'est sûr Jones était meilleur que je ne le pensais s'il arrive à supporter cette femme ah c'est sûr Sophia a un caractère de cochon mais bon c'est ce qui fait son charme aussi hé un sous-marin nazi c'est sûr ça c'est la phrase que vous dites tous les jours allez go je sais plus oui on peut on peut monter ouais niveau du kiosque ah bah super on va ouvrir halt je suis le capitaine ici et je ne tolère aucun clandestin êtes-vous un capitaine de sous-marin ou un sous-humain désolé je ne suis trompé de bateau non non je ne suis pas un clandestin je suis en fuite c'est vrai c'est totalement différent nous allons voir ça où allez-vous comme ça on dirait que c'est moi le capitaine maintenant hé le sous-marin est en train de plonger j'espère que nous partons vers l'Atlantide et bien les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter vous abonner et je vous dis à la fois prochaine Sous-titrage ST' 501